Sur la scène fédérale, maintenant, on était loin d'un long fleuve tranquille cette semaine. On a eu droit à deux élections partielles, un suspense d'élections générales, une démission importante chez les libéraux et ça aurait bien pu se terminer avec une bagarre en chambre. Olivier Ferron-Boissy. Au moment où les parlementaires revenaient à Ottawa, les électeurs de Lassalle et Mar-Verdun envoyaient un nouveau député à la Chambre des communes. Le bloquiste Louis-Philippe Sauvé remportait le partiel dans une autre circonscription qui a échappé aux libéraux. Ça n'a jamais le fun de passer si proche et de ne pas gagner une partielle. Autre perte pour Justin Trudeau, celle de Pablo Rodriguez, qui traverse finalement le pont pour tenter sa chance à la chefferie du PLQ. Puis est venu le risque d'élections générales. Est-ce qu'ils vont voter pour permettre les Québécois de choisir? Le chef conservateur demandait mercredi au Bloc d'appuyer sa motion de censure visant à renverser le gouvernement. Est-ce que le Bloc québécois va voter en faveur de la motion des conservateurs la semaine prochaine? La réponse, c'est non. Mais Yves-François Blanchet a mis fin au débat en disant vouloir profiter de son rapport de force pour faire des gains pour le Québec. C'était avant cette déclaration inattendue. De demander à son camarade du Bloc québécois de reculer. François Legault demande au chef du PQ de demander au chef du Bloc d'appuyer la motion et d'envoyer le pays en élection. Et François Blanchet reste de glace. Peux-tu renoncer à la balance du pouvoir pour remplacer Joe par Jack? Évidemment, il y a une incohérence importante là-dedans. Ça lui vaudra, les critiques des conservateurs. Pourquoi le chef du Bloc a-t-il abandonné les péquistes et tous les Québécois? Mais ce sont les propos de Pierre Poilièvre à l'endroit du chef du NPD qui marque la fin de la semaine. Choqué par ses insultes, Jagmeet Singh confronte Pierre Poilièvre. L'attention est à son comble. Il est sorti dans l'allée, devant la porte, et il a dit à Poilièvre clairement, viens te battre! Il s'est avancé un peu, il a dit, Pierre Poilièvre, regardez-moi quand vous m'insultez. Pierre Poilièvre n'a pas eu le courage de le faire. Le climat tendu n'est pas senti qu'à l'intérieur du Parlement, Jagmeet Singh confronte des manifestants qui l'insultent à l'extérieur. Si ce premier chapitre tumultueux se terminera avec le rejet de la motion de censure conservatrice mercredi, un autre s'ouvrira dès le prochain vote de confiance. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle Ottawa.